Généry, bonjour et bienvenue à Saint-Jean-de-Luz, bienvenue au festival international du film de Saint-Jean-de-Luz où vous allez présenter ce soir votre deuxième long métrage Pupilles. Absolument, bonjour et merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Comment est née l'histoire de Pupilles après Elle l'adore, votre premier film, qui est plutôt une sorte de comédie policière on va dire. C'est difficile de mettre un label dessus, une étiquette dessus, mais vous êtes passée de ce film à Pupilles qui est un film bourré d'émotions et sur un sujet à la fois très social. Oui, c'est vrai que justement après Elle l'adore, je cherchais un sujet d'écriture et de faire un nouveau film et j'avais du mal à trouver. Et puis j'ai eu un coup de fil qui a tout déclenché, le coup de fil d'une proche qui était sur le parcours de l'adoption depuis longtemps et qui me disait que là on l'avait appelée parce qu'ils avaient un bébé pour elle. Et ce coup de fil m'a énormément bouleversé et surtout a éveillé plein plein de questions en moi. Et j'ai été chercher les réponses en me documentant, en rencontrant des travailleurs sociaux. Je voulais comprendre le cadre de tout ça, d'où venait ce bébé, quel avait été son parcours au fond, que j'avais mal suivi. Et voilà. Et j'ai été me documenter, puis je me documentais, puis je voyais que ça pouvait être un film. Le cadre d'un film en tout cas. Et c'est ça la grande originalité du scénario, c'est qu'on voit en parallèle, pardon, le parcours de ce bébé. Et donc c'est lui le héros d'une partie du film. Et en parallèle, le parcours de cette mère, le combat de cette mère. Et donc il y a le parcours de cet enfant sur plusieurs semaines et le parcours de cette mère sur plusieurs années. Comment est née l'idée de la structure ? En fait, je voulais raconter l'histoire d'une rencontre. Et une rencontre, c'est pas seulement deux personnes, c'est deux histoires. Deux parcours de vie. Une rencontre qui compte, c'est parce qu'on se rencontre chacun au bon moment, à un moment particulier de notre parcours, l'un et l'autre. Et c'était le cas, je pense. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce truc de se dire, il faut que je raconte à la fois, lui, ses trois premiers mois de vie, où il se passe des choses, parce qu'en fait, les bébés, il se passe des choses, ils ne deviennent pas juste des personnes à partir du moment où ils se mettent à parler. Ce sont des personnes en naissant. Et raconter le parcours de cette femme, effectivement, donc il y avait ce temps bref et ce temps long à faire s'accorder dans une même histoire. C'est bien, c'est du taf, en termes d'écriture et de structure. Mais je me disais qu'effectivement, ça pouvait être payant. Alors pour entourer ce bébé, on parlera de lui juste après, vous avez une pléiade d'acteurs qui sont vraiment extraordinaires, à commencer par Sandrine Kiberlin, avec qui vous aviez déjà tourné. Et vous avez offert à Gilles Lelouch ce qui est probablement un de ses plus beaux rôles, celui de père accueillant. Oui, d'assistant familial. Comment vous est venue l'idée de ce grand gars bourru qui, voilà, qu'on connaît très très bien au cinéma, mais dans des rôles moins sensibles, on dira. Comment ça vous est venue, cette idée de lui ? En fait, je savais que Matelon a, j'écrivais des personnages qui viennent dans un milieu qui est quand même très féminin, on ne va qu'il y avait quelques hommes quand même qui travaillent comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et je savais que ce serait intéressant de mettre au milieu de ce collectif de femmes un homme, et si possible, un homme très masculin, justement, qui a incarné beaucoup la virilité au cinéma en France. Et parce que aussi, ce n'était pas un contre-emploi pour moi. Moi, je pensais savoir, avoir entreaperçu, en tout cas, de la fragilité, de la beaucoup de sensibilité chez ce garçon. Et en plus, c'est un être très épais comme ça et charnel, je trouve sensuel, Gilles. Moi, j'avais envie d'un corps comme ça, très terrien, très charnel, parce que les bébés, c'est des êtres très charnels aussi. Je me disais, il faut que ce bébé, on soit heureux pour lui, on se dise qu'il est bien dans ses bras-là. Et puis, d'un point de vue cinématographique, en fait, c'est tout bête, mais un bébé dans les bras d'un homme, c'est une image forte. Encore maintenant, quel que soit le bébé, quel que soit l'homme, d'ailleurs, un bébé, un homme qui longe, qui caline, qui caresse, qui porte, qui donne le biberon, c'est une image plus forte presque qu'une femme. Je ne sais pas pourquoi, c'est notre culture qui fait ça. C'est peut-être parce qu'on a moins l'habitude de les voir dans ces positions-là. Probablement, encore que maintenant, on les voit beaucoup mieux, mais donc je savais que ça ferait une image. Moi, j'étais là aussi pour faire une image forte. Également, au générique du film, Olivia Cotte, votre amie. Est-ce que c'est bien ça aussi de s'entourer de gens que vous connaissez ? Enfin, vous aviez déjà travaillé avec Sandrine. Olivia est une amie, en plus d'être une excellente actrice. C'est bien ça ? Ben oui, c'est super de travailler avec ses amis. Quand ils sont bons, là où on les emploie, il ne faut pas les employer s'ils sont mauvais, parce que ça se passe très mal. Non mais j'ai de la chance d'avoir d'être entourée. Sandrine aussi est une amie. J'ai des très bons acteurs autour de moi. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, Olivia et Sandrine, du reste, m'inspire beaucoup quand j'écris. Je crois que j'aimerais bien être elle un peu. Et comme moi, je le ferais moins bien comme actrice, elle m'inspire toutes les deux par leur singularité, leur personnalité. Donc j'ai plaisir à écrire en me disant « Ah, elles vont peut-être bien aimer jouer ça » et après les voir incarner tout ça. Et puis il y a Elodie Boucher dans le rôle de cette maman, de cette femme qui veut être maman et qui se bat pendant dix ans pour finalement adopter un enfant. Comment, pourquoi Elodie ? Alors pour le coup, on ne se connaissait pas du tout avec Elodie. Et bien parce que je souhaitais que ce casting soit très multiple, soit très divers. Il y a vraiment beaucoup d'actrices, vous l'avez dit, autour de Jeanne de Gilles Lelouch et des actrices de tous horizons, des femmes de théâtre, des femmes connues, moins connues, de tous âges, qui incarnent chacune une féminité un peu différente. Et Elodie, moi je l'ai adorée comme actrice en fait aussi quand j'étais, quand elle est arrivée un peu comme ça, en éclatant dans le cinéma français. Je l'ai adorée, je l'ai beaucoup admirée comme actrice, toujours moi. Et je me suis dit qu'elle aurait ce qu'il fallait pour incarner cette femme, à la fois dans ses fragilités, mais sa grande force intérieure aussi. Et elle est à la fois très solaire, elle a une grande fraîcheur, en même temps c'est une quarantenaire. Et puis je me suis dit, moi je prendrais beaucoup plaisir aujourd'hui à la revoir dans un rôle un tout petit peu plus déployé que les rôles qu'on a vu jouer récemment. Et je pense qu'il y a d'autres gens qui vont être comme moi, qui seront heureux de la retrouver dans un rôle ample et aussi riche qu'elle est, elle, comme actrice. Et c'est mon cas. Et bien tant mieux de ça. C'est mon cas. Et enfin il y a ce bébé qui est absolument incroyable. Alors on sait au cinéma, on triche, pourtant là on a l'illusion totale que ce bébé, vous l'avez eu de la naissance à l'âge de trois mois, et que vous avez tourné dans la continuité. Patrick, voyons. Donc bravo. Oui, non, je sais, je suis naïf, mais voilà. C'est la force de votre fille, il m'a rendu menaï. Non, ça c'était pas trop possible de faire ça, mais c'est vrai qu'on s'est, ben on s'est un peu fait chier, il faut le dire, en prépa pour essayer de trouver les bons bébés qui pourraient incarner la même personne sur un temps, encore une fois, très bref. Mais les bébés changent beaucoup, il faut le dire, en trois mois. Et au fond, on avait, on s'est vraiment pris la tête en prépa. On a même fait fabriquer, parce qu'on a anticipé le fait que tout se passerait mal avec les bébés, qu'on n'obtiendrait jamais ce qu'on voulait. On a fait fabriquer un bébé robot animatronique, hyper bien fait, avec 14 moteurs à l'intérieur et deux mecs avec des joysticks pour l'animation. On s'en est jamais servi, jamais, de tout le truc. Et tant mieux pour le... Parce que les... Je pense que, en gros, il y a eu beaucoup de bébés concernés, convoqués, vus, rencontrés pour faire ce truc. Mais qu'au final, il y en a assez peu à l'écran, vous avez raison. Et comme on a trois âges différents, il y a trois bébés stars, en gros, et qui nous ont toujours donné ce qu'il fallait, ce qui était écrit pour chaque séquence. Et je crois qu'ils étaient bien avec nous. Ils étaient bien dans les bras de Gilles, ils étaient bien avec Elodie, et nous, on était bien avec eux aussi. En fait, c'était très, très plaisant de tourner avec eux, contrairement à tout ce qu'on avait anticipé d'horrible. Donc, c'est peut-être aussi... Enfin, je pense que le film leur doit beaucoup, 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 beaucoup. Il leur doit deux moments absolument magiques, à mon sens, qui sont la prise, la première prise du bébé par Gilles, à sa naissance. C'était cette séquence absolument magnifique où Sandrine lui parle comme un adulte, et où il ressent les mots, et la scène est absolument bouleversante. Et puis, bien sûr, la scène où Elodie le rencontre. Et ça m'a rappelé, ça m'a rappelé cette phrase de Sandrine Bonner, qui disait sur le tournage de Santouanilois, c'est facile de jouer le froid quand on tourne par moins 40. Et là, je pense que c'est facile d'être... Est-ce que c'était facile d'être émerveillé quand soudainement, il se passait ces moments-là ? Oui, absolument, parce qu'on savait en le tournant qu'on avait ce qu'il nous fallait, qu'encore une fois, le bébé, sans manipulation, sans le violer, sans le... Il donnait ce qu'il fallait à un moment donné, toujours, le regard qu'il fallait, l'attitude qu'il fallait. Mais après, pour les acteurs, c'était pas si facile, puisque nous, vu que le film raconte que les bébés ressentent tout, sont des éponges et on a essayé de ne pas être trop des connards, donc dès qu'il fallait que les personnages devaient leur dire quelque chose qui, potentiellement, pouvait les traumatiser, comme par exemple, ta mère ne veut plus s'occuper de toi, eh bien, les us-acteurs jouaient avec des poupons en plastique, parce qu'on ne voulait pas traumatiser ces bébés. Donc ça a été quand même pas rien pour les acteurs, parce que nous, on n'a que le résultat, l'assemblage de toutes les images, qui fait qu'on dirait que c'était un moment unique et plein. Et en fait, c'est comme d'hab' au cinéma. C'est de la triche. Et dans ces moments-là, il faut des acteurs super solides. On vous a vu dans un épisode de 10% où vous tourniez et vous étiez formidable face à... Vous réalisiez un film face à Guy Marchand. Oui. Est-ce que ce tournage a ressemblé à eu des... Comme le tournage avec Guy Marchand dans 10% ? Et est-ce qu'il y a eu des moments où il a fallu, je ne sais pas, des moments de doute, des moments difficiles, des moments heureux ? Comment s'est déroulé le tournage ? C'était un tournage très joyeux et assez gracieux, parce que, encore une fois, ces bébés aussi... Moi, j'ai tout de suite dit à tout le monde, les bébés, encore une fois, ils épongent tout. Et il faut qu'on ait un tournage sympathique, détendu, baby-friendly à mort, pour les accueillir, pour les envelopper, pour qu'ils se sentent bien avec nous. Et de toute façon, il n'y avait que des gens chouettes sur ce tournage. Donc, comme on n'a pas souffert avec les bébés, on n'a pas trop galéré. Et puis, voilà, vous l'avez dit, c'est que des acteurs immenses. Donc, il n'y a pas eu de problème comme sur l'épisode de 10%. Pas du tout. Merci beaucoup, Jeanne. Merci à vous. Merci à vous.